J'espère que vous allez tous se réveiller, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'OL Amiens Lyon Victoire, un but à zéro de nos amis rouges et bleus des Lyonnais Heureusement, c'était un peu endormant, ça donnait même envie de dormir Mais à part les 5 dernières minutes de la première période Mais voilà, heureusement Lyon a fait le travail, on se retrouve pour les compos Alors la compo lyonnais, c'est un 4-2-3-1 que M. Arthur n'avait bien trouvé A dit qu'il fallait mettre cette équipe, et bien Genesio l'a écouté C'est Lopez, Denayer, Marcelo, avec Mendy et Dubois sur les côtés Aouaren Dombele au milieu de terrain, Fekir capitaine, Memphis à gauche Voilà, il a juste fermé sa bouche, il a fermé sa bouche et il a joué Quand on est à droite et en pointe, Moussard Dembele, le marabout lyonnais Bref, voilà, on va regarder le fil du match Pour la première période, il y a eu des frappes, des arrêts Une qui aurait bien fini au fond, si Lopez n'aurait pas sorti la parade C'est celle de mon conduit, qu'on retient dans ce match à la 17ème minute Un des tournantes de ce match, parce que ça aurait sûrement pas été la même Si cette frappe aurait été dans les filets Mais voilà, pour cette première période, ça s'est enflammé à 5 minutes du terme Autrement, le reste du temps, c'était bataille au milieu de terrain Et ça donnait envie, comme je disais, de dormir Voilà C'est à la 15ème minute, Cornet qui va frapper l'arrêt de Gertner C'est Cornet, Cornet dégagé Mais Memphis va remettre ce ballon dans la boîte L'ouverture du Scorsini, Jason Denayer 1 but à 0 pour les Gones Voilà, l'OL qui marque le seul but de la rencontre Heureusement, ça réveille un peu ce match Mais 62ème minute, on va encore avoir la frappe de Memphis Mais Gertner sur l'arrêt S'il permet aussi d'y croire encore dans cette partie Et bon, 66 minutes avec la frappe de Moussa Dembélé Elle est contrée En fin de match, il va avoir Dembélé qui va être lancé par Terrier La frappe de Mendoza, pardon, je disais Dembélé Je me suis en mêlée tout à l'heure à cette façon 6ème pour un mien Dembélé qui va être lancé dans la profondeur magnifiquement par Terrier Il fait de très bons appels ce joueur Dembélé quand même Et il protège très bien son ballon aussi C'est une de ses qualités à joueur qui est au-dessus de la moyenne Dans ces compartiments-là Et bon, cette fois il va rater l'occasion On le connait pour un grand finisseur à Lyon C'est un peu moins ça depuis qu'il est arrivé à Lyon On en reste un but à 0 pour les Gones Et on va avoir Fekir qui va jouer à l'expérience à un moment en fin de match J'ai bien aimé ça, aller au pôle tout canard tout ça pour Yannick du temps Je vais avoir reproché à Genesio de ne pas avoir fait son 3ème changement Dans le temps additionnel pour casser le rythme Mais bon, voilà, ça reste une victoire Les 3 points c'est le principal, le reste on s'en fiche Notre série de victoires est à 2 maintenant je crois Si c'est ça ? Non je ne me trompe pas 3, pardon, c'est vrai avec la victoire le week-end dernier Les flops, les tops et les flops tout de suite Je vais mettre les deux premiers tops Ça va être Ndombele qui a fait un très très gros match quand même au milieu de terrain Qui a apporté, techniquement c'était parfait Offensivement, défensivement c'était bien Et notre ami Jason Denayer Auteur d'un but ce soir Voilà, il a été impassable aussi en défense La défense Ndombele a pour une fois très bien tenu Et a fait son job, je l'ai félicite d'ailleurs Les deux défenseurs centraux mais surtout Notre ami bel Jason Denayer L'entrée de Lucas Touzard en top aussi Super entrée, techniquement parfait Offensivement, il s'est bien projeté Défensivement il était là aussi Heureusement il faut le mettre Bruno, arrête de le mettre à voir Il n'est pas bon, il faut mettre Mince, Lucas, voilà Le seul flop qu'on va mettre ce soir C'est Hussein Mawar Pas bon, je sais que dans une carrière Dans une saison, il y a des hauts et des bas Mais là, il ralentit trop le jeu C'est son gros défaut depuis tout le temps Mais là, c'est vraiment pas bon On le voit pas Et puis quand il a le ballon, il fait n'importe quoi Heureusement, Loïl a gagné Mais pas grâce à lui cette fois Voilà Les amis, j'espère que cette vidéo est maintenant terminée On a changé de pièce Il y a eu un petit bug en enregistrement Bref, on se retrouve la semaine prochaine Pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain Ce match au sommet entre les deux plus belles formations françaises Et Kichel Palli A la prochaine, salut